Mes amis, il est temps de nous tourner vers Nathalie Schrein-German, notre ambassadeur de la France. On est en Bretagne, il était bien naturel de se tourner vers la mer, Nathalie. Oui, et puis la France est un pays maritime, on le sait bien, on a développé un vrai savoir-faire autour de la construction navale. Le Vendée Globe, la Route du Rhum, on peut être fiers, tout part de la France. Et bien justement, je vais vous présenter un bateau qui est juste exceptionnel. Vous allez le découvrir en images. C'est surtout l'histoire d'un homme, d'un passionné, Jean-François, qui a eu l'idée de ce bateau. Alors, il a imaginé pendant des années le bateau de ses rêves. Et donc, il va partir à la rencontre des marins du monde entier pendant près de 6 ans avec sa femme et ses 4 enfants au Cap Vert, au Brésil, en Argentine. Il va parcourir le monde en posant constamment la même question à tous les marins qu'il croise. Qu'est-ce qu'il manque à ton bateau pour qu'il soit le meilleur voilier de grand voyage ? Donc, comme ça, il va glader plein d'infos et il va les consigner dans 17 petits cahiers de retour en France. En 2005, il crée son chantier naval, le chantier naval boréal qui est situé à Tréguier. Et c'est ainsi qu'il va concevoir un bateau tout en aluminium. Un bateau presque parfait, comme il aime le dire, parce que le bateau parfait n'existe pas. La coque est en aluminium, le pont est en aluminium. Et pendant que je vous parle, Jean-François Delvoye nous a rejoint en plateau. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour, bonjour. Alors, pourquoi le choix d'un bateau tout en aluminium ? C'est le choix d'un bateau qui peut permettre à nos clients de voyager et d'aller partout. C'est-à-dire que nos clients démarrent avec un projet qui n'est pas toujours défini, des fois en Méditerranée, mais au cours du voyage, le programme change. Notre bateau est capable de les emmener partout. Et le carnet de commande est plein ? Oui, il est plein. Il est plein pour une bonne année, pour 18 mois. Il est plein pour 18 mois. Et donc vous visez quel type de clientèle justement ? Alors, c'est une clientèle de personnes en fait carrière ou qui ont fini carrière et qui veulent partir vivre sur un bateau. Donc l'idée c'est d'un bateau vraiment de voyage et de vie à bord. D'ailleurs, on a des images de votre bateau qui parcourt les mers du monde. Et vous exportez, je crois, près de 75% de vos bateaux. Oui. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, Jean-François, mon associé, est avec un client brésilien. Et si ça se trouve, quand je rentre, il me dira qu'on a signé un nouveau bateau. On vous le souhaite. Donc c'est un bateau qui est unique au monde, dans sa conception, dans le choix de ses matériaux. Oui, c'est-à-dire qu'il répond à un cahier des charges très très précis, à une clientèle très très précise de ces gens qui veulent aller naviguer partout. Donc c'est un bateau en même temps très très sécurisant. J'étais en Antarctique en début de l'année, on est allé en Géorgie du Sud, mais on navigue aussi bien en Corse, en Méditerranée, en Grèce. Donc c'est un bateau qui nous permet vraiment d'aller n'importe où et de faire évoluer le programme tout au cours du voyage. Jean-François, d'habitude, les bateaux, c'est en quelle matière, les coques ? Là, vous faites en aluminium, mais normalement, c'est de la résine. C'est de la résine, c'est du composite. La plupart des bateaux en composite, en CP aussi. Mais quel est l'avantage d'un aluminium ? On ne peut pas le percer ? Je veux dire, c'est plus résistant ? C'est très résistant, c'est sans entretien. C'est léger en même temps, du coup ? C'est un bateau qui permet de... C'est pas trop lourd, on n'est pas dans des bateaux extrêmement légers. On ne fait pas des bateaux de course. Ce sont des bateaux qui sont plutôt confortables en mer, par toutes sortes de mer. Donc comme on est sur du long voyage, on est susceptible de rencontrer dans une traversée du gros mauvais temps. Donc c'est des bateaux qui peuvent assumer ça. Et aujourd'hui, vous employez une trentaine de personnes. Oui. C'est une véritable success story. J'ai du mal, moi, avec l'air marat. Success, success, success story. Camille, il reprend là. Success. C'est une réussite made in Bretagne. Je suis passé chez Choc. Je suis passé chez Choc. Success. Et donc la prochaine étape, c'est quoi ? La prochaine étape, on vient de franchir une étape en agrandissant les bâtiments. Là, maintenant, on va peut-être se pencher sur d'autres bateaux, faire évoluer la gamme sur d'autres bateaux. On a des idées en tête. Merci beaucoup, Jean-François, de nous avoir partagé ce témoignage, ce savoir-faire. Pour ceux qui vivent en appartement et qui ne peuvent pas marrer un bateau de Jean-François, même s'ils ont une grande baignoire, vous pouvez vous contenter d'une magnifique maquette. Là, c'est un autre savoir-faire, mais je voulais aussi vous le présenter. C'est le travail de Frédéric Legleve. Regardez ce bateau. C'est juste magnifique. Lui aussi, il est passionné de bateaux depuis toujours. Chaque pièce est unique. Tout est fait à la main. Ce bateau, c'est un bateau qui est très connu de la région. Il est fait du côté de Trégastel. C'est une réplique d'un bateau de Trégastel qui a été construit en années 60. Trégastel. Trégastel. J'ai du mal à prononcer. Regardez la particularité de ce bateau. Il tient sur des béquilles. C'est important. C'est vraiment une spécificité locale. C'est-à-dire qu'en cas de mauvais temps, s'il échoue, il échoue droit. Il n'échoue pas comme ça. Il échoue droit. Tu fais bien l'échouage. C'est une zone très compliquée pour naviguer ici. Des rochers de partout, il faut faire très attention. On va quitter le bateau de croisière pour celui-ci. Juste à côté de moi, notre invité Frédéric Legleve. Il les tient Frédéric. Il a raison parce que c'est des pièces précieuses pour faire très attention. Celui-là, c'est un bateau de pêche devenu bateau de plaisance. Il appartient à un vrai propriétaire qui a le même bateau en vrai. mais qui voulait avoir la réplique dans son salon. Là aussi, c'est très beau au niveau des couleurs. C'est quoi comme échelle, Nathalie ? On va poser la question à Frédéric ? C'est au 20e à peu près. Au 20e. Au 10e. Changement au 10e. Pour finir, celui qui est juste à côté de nous avec la coque nord, c'est mon préféré. C'est le bottier de Barfleur. Là, c'est vraiment une réplique d'un bateau de pêche à voile du fin 19e, début 20e. Il est juste magnifique. Il était exactement comme ça à l'époque, avec des voiles légèrement brunes parce qu'elles étaient tannées pour résister à l'air marin. Tout le gréement était en pain, parce que c'est un résineux. Là aussi, c'est très résistant. Pour ceux qui ont été séduits par le travail de Frédéric, on vous mettra tout sur France3.fr. Merci, Nathalie. Jean-François, il regarde ça d'un œil, de l'œil du connaisseur. Bien entendu, quand on parle de ces vieux gréements, ça vous passionne aussi, les vieux gréements, Jean-François ? Ça me paraît que je suis passionné, c'est un gros mot. Il ne faut pas avoir des passions partout, mais c'est sûr que ça nous intéresse. On a un bon ami. Il y a des techniques à tirer, disons. Bien entendu, de l'expérience des anciens, comme on dit.